Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. Au début de cette revue de l'actu Mercato des Lyons par la France, où un intérêt du Paris Saint-Germain pour le jeune milieu offensif sénégalais de 20 ans, Crépin Diata, est évoqué. Selon les informations du média Paris United, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Hendrique, a récemment rencontré l'entourage du jeune international sénégalais. Milieu offensif de formation, Diata est très polyvalent et peut même évoluer en piston, l'équivalent du poste de latéral dans un système à 3-5-2 comme à Bruges. Ce dispositif est aussi très prisé par le technicien allemand du PSG Thomas Tourelle. Le club de la capitale française aurait ciblé le jeune Crépin Diata pour pallier les potentiels départs de Thomas Meunier et de Daniel Alves, annoncés sur le départ pour le prochain Mercato estival. Préconvoqué avec le Sénégal pour discuter l'ACAN 2019 en Égypte, cette Coupe d'Afrique des Nations sera peut-être une excellente occasion pour lui d'exposer l'étendue de son talent. S'il est retenu sur la liste des 23 par le sélectionneur à l'UCC, on suivra en tout cas de très près l'évolution de ce dossier. Chez les Girondins de Bordeaux, les deux Sénégalais de l'effectif, en l'occurrence Youssouf Sabali et Younou Sankaré, sont tous les deux annoncés sur le départ cet été. D'après les informations relayées par le média L'équipe, Bordeaux aurait établi une liste de joueurs indésirables dans laquelle figureraient les deux internationaux sénégalais. Tous les deux sous contrat jusqu'en 2021, Youssouf Sabali et Younou Sankaré pourraient être cédés si des offres intéressantes se présentent, affaire à suivre. Toujours en France, Moussa Konaté est annoncé dans le viseur de l'Aïs Saint-Étienne par le courrier Picard. Auteur de deux saisons plus que convaincantes avec Amiens, malgré quelques pépins physiques, Konaté pourrait franchir un palier l'été prochain en rejoignant un club plus huppé. Lié à Amiens jusqu'en 2021, l'ancien joueur de Toure Konda, auteur de 7 buts cette saison, est évalué à 7 millions d'euros par le site spécialisé Transfermark. Son club Amiens ne serait pas contre l'idée de le vendre et pourrait même lui offrir un bon de sortie. On suivra à de très près l'évolution de ce dossier. Prêté la saison dernière par Châteauroux au FC Lorient, après de très belles prestations avec le club de la Berichonne, Siedisar n'a pas eu le rendement escompté lors de cet exercice 2018-2019 et ne s'est pas imposé comme un titulaire indiscutable à Lorient. Ainsi, son prêt touche à sa fin et son aventure lorientaise se termine. La saison prochaine, il retournera à Châteauroux. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootGalsen10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.